Attendez, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Florent Canto, qui va s'avance. On va apprécier le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Nous sommes bénis de te savoir présents en ces lieux. Nous sommes honorés. C'est un privilège de te savoir présents en ces lieux. La Bible dit que les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Voilà que tu es ici. Nous saluons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous sommes conscients de ta présence. Même si nous ne sentons pas ta présence, mais nous sommes conscients que tu es là. Merci, Père, pour tous ceux que tu as commencé à faire depuis hier. Merci pour ceux qui ont été la soirée d'hier. Père, merci pour ce que tu as commencé à faire depuis les début de ce programme, ce soir. Nous te promettons louange, honneur, action des grâces à la fin de cette soirée. Parle-nous, parle à nos cœurs, instruis-nous. Au nom de Jésus, ne nous donne pas ce qu'il nous plaît. Donne-nous ce qu'il nous faut. Parle-nous de l'unité. Dieu, instruis-nous afin que nous pratiquions cela. Merci, Père, pour le ministère de tes anges. Merci de nous bâtir au nom de Jésus-Christ. Je crois fermement, Père, que tu m'as oint d'esprit et des forces pour être une bénédiction pour ce peuple. Donne-nous aussi à recevoir ta parole comme reçoivent les disciples. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ceux qui sont en accord avec nous disent Amen. Et on acclame les Seigneurs à Dieu. Bonsoir, Église. Aide-moi à saluer ceux qui sont à ta gauche, à ta droite. Dis-le, je te salue au nom du pasteur. Quelqu'un a dit au nom de Jésus. Au nom du pasteur. J'aimerais faire deux choses avant toute chose. Premièrement, rendre grâce à Dieu pour son souffle. Et après, dire merci à l'homme des dieux, l'ange de cette église, notre pasteur. Douglas, mon ami, mon frère. J'ai appris dans ma petite marche avec Dieu que lorsque Dieu t'apprécie, l'une des choses, il te donne des hommes de qualité. Merci à la coordination, notre papa, Juju. Merci de nous associer à ce programme. Et après, j'aimerais que vous me disiez à accueillir des merveilleuses personnes. Le prophète Jules Dibois. Merci à vous. Ces deux personnes, ils sont une bénédiction pour moi en Europe. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je ne suis pas venu pour celui qui est à ta gauche, ni pour celui qui est à ta droite. Je suis venu pour toi. Je n'ai pas dit Amen. Donne-moi une amène très bien. Amen. Alors, aidez-moi à lire la parole de Dieu. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre des actes des apôtres. Les actes des apôtres ou les actes du Saint expliquent. Les actes des apôtres, chapitre 1er. Les actes des apôtres, chapitre 1er. J'aimerais parler pendant 20, 25 minutes et nous allons prier selon que Dieu va nous conduire. Les actes des apôtres, le chapitre 1er. Nous lisons du 12e au 14e verset. Avec des apôtres, chapitre 1er, 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un schéma de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute nuit, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques. Écoutez le verset 14. Je réponds le verset 14. Tous d'un commun accord, persévérés dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Genèse, chapitre 11. Genèse, chapitre 11. Nous lisons tout le chapitre 11. Pardon, nous lisons jusqu'au verset 9. Genèse, chapitre 11. La Bible dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chineas, et ils habitaient. C'est dire l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Il abrite leur servi de pierre, et les bitumes leur servient de ciment. Il dira encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un an, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Écoutez le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et observez avec moi que c'est Dieu qui est en train de dire, qui est en train de parler, que les hommes qui sont en train de faire cet ouvrage, rien ne les arrêterait. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un humain. Je reprends le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Ceux-là, c'est qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est à l'onde, descendons. Et là, confondons leur langage. Dieu n'est pas descendu avec le feu, avec la puissance. Non, Dieu n'a même pas fait ça. Il a fait une seule chose. Il a confondu leur langage. Il n'est pas venu avec l'onction, ni avec la puissance, ni avec le feu. Pas du tout. Confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns et les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là. Sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Vous avez entendu ? C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, qui veut dire confusion. C'est pourquoi on l'appelait du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous répondons nos places. Le texte, nous venons de lire dans les actes des apôtres, le Seigneur Jésus est ressuscité. La Bible est dit, après sa résurrection, Christ a passé 40 jours avec ses disciples. Examinez, vous verrez que pendant ces 40 jours, il n'a opéré aucun miracle. Il n'a guéri aucun malade. Il n'a pas prophétisé. Il a parlé sur le royaume. Vous êtes là ? Après avoir parlé sur le royaume, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, de rester à Jérusalem. Christ parle de son épouse. Alors la Bible dit, en quittant les monts des Oliviers, tous ses disciples s'étaient retrouvés dans une chambre qu'ils louaient déjà. Église, écoutez ça, ça c'est le premier point. L'église est née dans une chambre. Dis avec moi, dans une chambre. Les disciples à Jérusalem ne louaient pas une maison. Ils ne louaient pas un studio ou un salon. Ils louaient une chambre. Alors ils se retrouvaient dans une chambre. Et c'est là que l'église est née. L'église est née dans une chambre. L'église est née dans un lieu d'intimité. L'église est née dans un lieu d'intimité. L'église est née dans un lieu d'unité. C'est là que l'homme et la femme deviennent un. Vous êtes là avec moi ? L'unité c'est le fondement de l'église. L'unité c'est la base de l'église. Quelqu'un a dit, amène bien ? Alors, écoutez bien comment je vais progresser. Dans Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Écoutez bien ceci. Je veux le lire pour nous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Dis avec moi l'unité. Acte chapitre 3. Verset premier. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Dis avec moi l'unité. Vous êtes en train de le voir ? Acte chapitre 4. Écoutez bien ici. Alors, est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ? Acte chapitre 4. La Bible dit exactement ceci. Verset 33. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une n'a. Dis avec moi l'unité. Vous êtes en train de le voir comment l'église progresse dans l'unité ? Mais dis avec moi Acte chapitre 5. Un homme nommé Ananias avec sa frère et sa femme. Dis avec moi la division commence. L'amour est venu lorsque l'homme est venu à son tout. Et la femme est venue aussi à son tout. Si Ananias et sa frère étaient venus ensemble. Pendant qu'Ananias serait en train de mentir, sa femme allait dire. Oh messieurs. Tu vas mourir. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Dieu n'est pas un gaspilleur, c'est un investisseur. Il ne peut pas donner un fardeau dans cette église. Il ne les verra pas une armée dans cette église. Lorsque nous prierons, Dieu va utiliser des hommes et des femmes. Il y a des gens qui ne me croient pas. Non, il y a des gens qui ne me croient pas. Dieu va utiliser des hommes et des femmes comme des instruments pour manifester ce que je suis en train de prêcher. L'unité. Quelqu'un dit amène bien l'unité. Dis avec moi l'unité. La puissance des dieux nous sera donnée ce soir. L'onction des dieux nous sera répandue ce soir. Nous allons prophéser l'unité. Nous allons vivre l'unité. Nous allons manifester l'unité. Acte chapitre 3. Je fais marche arrière. La Bible parle de Pierre et Jean. Il y a quatre choses qui pouvaient faire que Pierre et Jean n'aient marchement ensemble. Et ces quatre choses sont aujourd'hui l'obstacle de l'église. Vous serez d'accord avec moi. Premièrement, dis avec moi l'âge. Pierre et Jean n'ont pas le même âge. Ils ne sont pas de la même génération. Parmi les choses qui font que l'église soit divisée aujourd'hui, les conflits des générations. Tu n'es pas de mon âge. Comment j'ai appelé Papa Juju ? Papa Juju. Les commentateurs bibliques donnent à Pierre entre 18 et 24 ans. Et pardon, Jean. Et Pierre entre 48 et 52 ans. Comment est-ce qu'un homme de 52 ans peut marcher avec un jeune garçon de 18 ans ? Mais la Bible dit, Pierre et Jean marchèrent ensemble. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu fera en sorte que tu marches avec les hommes de toutes les générations. Oh, avec la puissance de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici ? La saison est en train de venir. Un temps est en train de venir où Dieu fera que tu vives avec les hommes et les femmes de toutes les générations. Parce que lorsque tu te retrouveras quelque part, les gens seront tellement bénis par ta présence qu'on ne posera plus. Je me rappelle une fois, Pierre a dit, Rabouni, il n'avait que 33 ans. 33 ans. Est-ce que vous savez que lorsque Joseph a tué David a tué le boulot, il avait 17 ans. Il y a une génération des hommes et des femmes que Dieu va susciter. Je ne blague pas. Papa Dieu, je suis debout depuis quelle heure ? Depuis deux heures du matin. Je n'ai pas la paix. J'étais en train de parler à l'Esprit de Dieu. J'étais en train de prier depuis deux heures du matin. Je dis, Seigneur, waouh, c'est ce que tu es en train de faire ? C'est ce qui est en train de venir ? Je prie Dieu que tu vives cela. Je prie Dieu que tu sois participant à cette dispensation. Parce que Dieu va revêtir des hommes et des femmes. Dieu va habiller des hommes et des femmes. Dieu va équiper des jeunes sœurs et des jeunes frères. Dieu fera que tu pertes les générations. Pierre est en train de marcher avec Jean. Lorsque nous comprenons la notion de l'unité, nous cessons d'opérer dans cette fritulité. Lorsque nous comprenons cette notion, nous cessons d'être complexés. Tu n'es pas de mon âge, tu n'es pas de ma génération. Jésus avait 33 ans. Pierre avait 52 ans, mais il l'a appelé Rabouni. Écoutez ceci. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec la croissance biologique. Rien à voir. Rien à voir. Un jour, Dieu vient voir Abraham. Il dit, je suis ton bouclier. Abraham, pardon, marche devant ma face et sois intègre. En grec, on dit, sois mature. Abraham est âgé de 99 ans. Comment est-ce qu'on peut demander à un vieillard de l'année fin de grandir ? Ça veut dire que la maturité n'a rien à voir avec l'âge. La croissance spirituelle. Tu peux devenir un chéant à 16 ans. Tu n'as pas entendu. Non, tu n'as pas entendu. Tu peux devenir un chéant à 21 ans. Je parle à une soeur ici. Tu peux devenir un soldat à 24 ans. Tu peux devenir un char de combat. à 30 ans. Chez les juifs, l'âge de 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Oh, quelqu'un est là avec moi. J'arrête ce complexe de l'âge. Génération. Lorsque je maîtrise la notion de l'unité, j'opère dans toutes les générations. Je viens enlever ce que la Bible appelle ses forteresses. C'est le système de pensée. Cette façon de voir. J'amène ces pensées captives à l'obéissance du Christ. Je libère ton esprit de cette emprise. Je libère ton esprit de cette servitude. Tu seras libre dans tes pensées. Tu seras libre dans ta façon d'opérer. Dans ton milieu professionnel, tu vas opérer. Je pose la question à quelqu'un. Vous savez qui est-ce qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible? Moïse. Ça s'appelle les Pontatech. Moïse n'est pas de la même génération qu'Abraham. Il n'est pas de la même génération que Noé. Mais comment il a vu ça? Il y a des gens qui pensent que Moïse a passé 40 jours sur la montagne pour seulement avoir le tablette. Ils n'ont pas du tout. Dieu l'a amené à la création. Dieu l'a fait voir l'histoire de Joseph. Dieu l'a fait voir Isaac. Dieu l'a fait voir Abraham. Dieu l'a monté Noé. Oh non, il y a des gens qui ne croient pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu va t'emmener à une dimension où les choses que les aînés n'ont pas fait. Les choses que les gens de d'autres générations n'ont pas fait. Tu le feras. Il y aura une onction, une attraction. Je proclame une saison où tu vas opérer comme un aimant. Tu vas opérer comme un aimant. Tu vas opérer comme un aimant. Padre m'abrasé, brossé, brossé, tchakaraba. Il trabré ne va rebossé. Tu vas opérer comme un aimant. Médabrosé, trébéka, tchabrosa. Lorsqu'il s'est retrouvé à la croix, tout le monde l'a abandonné, mais le jeune homme, Jean, est resté. Les vieux sont partis. Les aînés ont fui. Mais Jean est resté. Cette saison est arrivée. Ne regarde plus à ton âge. Ne regarde plus à ton âge. Le Saint-Esprit n'a pas 20 ans. Le Saint-Esprit n'a pas 30 ans. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit éternel. C'est lui qui vit en toi. Le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit qui est chez Papa Douglas. C'est le Saint-Esprit qui est chez Papa Juju. Oh, je bénis quelqu'un ce soir. Réjouis-toi parce que c'est l'Esprit éternel qui est en toi. Enlève cette barrière de génération. C'est un obstacle. Un véritable problème aujourd'hui à l'Église. Les générations. Tu n'es pas de ma génération bien-aimée. Bannis cette pensée. La deuxième chose qu'ils pouvaient faire que Pierre et Jean ne marchent pas ensemble. Leur grâce. Ils n'ont pas la même grâce. Lorsqu'ils se retrouvent devant le paradisique. Les deux isoparalytiques regardaient nous. Mais c'est Pierre qui a dit je n'ai ni or ni argent. Ce que j'aime c'est que Jean n'a pas contesté. Jean n'a pas boudé. Jean n'est pas jaloux. Jean a reconnu que le don des miracles c'était à Pierre. Le don des miracles c'est pas un don à moi. L'une des choses qui détruit l'Église c'est le complexe par rapport au don. L'Église a un corps. Raison pour laquelle quand on a passé beaucoup de temps à Corinth parce que l'Église de Corinth c'était pratiquement l'Église d'aujourd'hui. Où les gens sont en train de chercher des positions par rapport au don. Jean n'avait pas le don de miracle. C'est Pierre qui a dit je n'ai ni or ni argent. Et c'est Pierre il n'avait pas seulement le don de miracle mais aussi le don de foi. C'est lui qui a donné la main au paralytique pour donner la main il faut avoir le don de foi. Mais Jean est resté comme ça. Nulle part dans la Bible il est écrit que Jean a fait le jaloux. Pas du tout. Il a apprécié le don de son frère. Bien-aimé dans le Seigneur l'heure arrive et ce terrain est déjà arrivé. Où tu apprécieras le don qui opère dans ton frère. Chez ta soeur. L'église est le corps. Le bras ne fera pas le travail du pied. Le pied ne fera pas le travail du bras. J'ai apprécié ce que je fais lorsqu'on m'a donné le carnet. L'unité dans la diversité. Oh je vais bénégrer. Écoutez ça. Lorsque le sacrificateur va dans la présence de Dieu ici il y a ce qu'on appelle le pectoral. et sur le pectoral une forme de tablière des pierres précieuses. Et ces pierres n'étaient pas identiques. La bonne nouvelle c'est que toutes ces pierres étaient au même endroit. Il y a il y a le saphir il y a l'onyx et diverses pierres mais nous sommes tous ici à la poitrine du Christ. Lorsqu'il va dans la présence de Dieu nous sommes tous là au même endroit mais nous ne sommes pas identiques. Il y a des moments où on utilisera le saphir. Il y a des moments où on utilisera le diamant. Aujourd'hui dans notre pays on parle du coltan mais il y a 10 ans passé on ne parlait pas de ça. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Il y a un endroit où on n'aura pas besoin du don de guérison. Lorsque Jésus est ressuscité on n'avait pas besoin d'argent. On n'avait pas besoin de prier. On avait besoin d'un notable qui parle dire à Pilate donne-moi le corps. L'onction de Pierre et les rémanégeants ne pouvaient pas prendre le corps de Jésus. La Bible dit quelqu'un d'inconnu. C'était un inconnu. Joseph Arimaté Arimaté c'est une fille de la Samarie c'est un samaritain. Raison pour laquelle il était disciple mais caché. C'était un samaritain. Il est sorti une fois il a joué un rôle clé. Et puis il a disparu. Bienvenue dans les seigneurs Dieu peut faire que pendant qu'on prophétise pendant qu'on opère dans le miracle et que tu restes calme. Mais Dieu peut faire qu'un jour que tu joues un rôle clé. Joseph Arimaté on ne peut se passer de lui parce qu'il est allé premièrement demander le corps du Christ Deuxièmement il a acheté un tombeau neuf Troisièmement il a préparé le parfum pour Lorsque tu vois quelqu'un opérer dans tel temps célèbre Dieu béni Dieu et d'ailleurs il te donne un secret tout ce que tu célébres viens vers toi tout ce que nous célébrons nous attirons cela comment savoir que tu as le même don c'est ce que tu apprécies c'est les autres oh quelqu'un n'a pas entendu ce que tu apprécies c'est le pasteur flarin viendra je dois oh quelqu'un n'a pas entendu est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un ici ne sois pas complexé l'église est en train de mourir à cause de ça les gens sont en train d'aller chercher l'occultisme à cause de ça parce que nous convoitons ce que nous faisons c'est les autres le béni aspire avant d'aspirer tu dois apprécier avant d'apprécier tu dois célébrer célèbre ce que tu vois ce que papa Juju fait célèbre acclame béni Dieu seigneur je te bénis pour ce que tu fais dans la vie de ton serviteur wow je te bénis comment tu utilises papa Douglas malheureusement aujourd'hui il y a des poissons à l'église il y a de calomnies à l'église je parle du corps du Christ il y a de l'empoisonnement à l'église il y a de faux témoignages à l'église à cause de ça l'église est persévérée dans l'unité Pierre et Jean vous êtes là avec moi troisième chose leur caractère c'est possible qu'on vive ensemble mais avec deux personnalités deux sortes de caractères je peux être doux moi je suis chaud il n'y a pas de problème mais pourquoi est-ce que tu veux que je fasse comme toi tu veux pourquoi moi je m'encile papa Douglas a son style d'opérer pasteur Ken a son style Marcelo a son style mais pourquoi est-ce que nous voulons que oh bien écoutez la photocopie copie les fautes je suis moi j'ai ma personnalité j'ai mon caractère je ne suis pas toi oh my god je ne suis pas toi laissez-moi être flarin canto Dieu n'a pas fait une erreur de me créer comme ça Jean était quelqu'un de doux mais Pierre était quelqu'un de chaud chaud lorsqu'on vient arrêter Jésus déjà à l'épée déjà à l'épée mais pourquoi est-ce que tu veux que je sois comme toi un sérieux problème aujourd'hui à l'église un très sérieux problème il ne penche pas comme moi où est le problème vous voyez le problème qu'est-ce qui se passe à l'église aujourd'hui avant de prophétiser on doit faire ça qui t'a dit ça les dons spirituels aussi sont influencés par notre tempérament je peux prophétiser calmément tu cesseras d'être toi parce que tu veux devenir comme Ada et Ève Ada et Ève le diable est venu leur dire si vous mangez vous deviendrez comme Dieu mais ils ont été déjà créés Dieu ils cherchèrent de devenir ce qu'ils sont déjà écoutez la majorité des choses que nous convoitons chez les autres les mêmes personnes convoitent ça chez nous Dieu c'est un Dieu spécial lorsqu'il t'a créé il y a des choses qu'il a placées en toi on ne le trouvera pas chez moi jamais oh j'ai parlé à quelqu'un j'ai parlé à quelqu'un comment est-ce que Moïse a opéré pour séparer la mer rouge avec son bâton mais comment est-ce que Josué a opéré pour introduire à Canaan c'est avec l'âge chacun a sa particularité chacun a sa spécialité pourquoi est-ce que toi tu veux avoir le bâton de Moïse donc le bâton de Moïse c'était pour Moïse moi je ne suis pas Moïse moi je suis moi oh non lui je ne l'apprécie pas parce qu'il parle trop mais il est comme ça il est comme ça lorsque Dieu l'a appelé Dieu savait qu'il parle trop quand Dieu parle Dieu ne parle pas au présent Dieu parle dans l'éternité c'est toi qui es en 2019 Dieu n'est pas en 2019 Dieu est dans l'éternité le jour où Dieu l'a appelé Dieu savait qu'il parle trop mais pourquoi lui il est trop froid mais Dieu l'a créé comme ça oh je parle à quelqu'un mais ce problème de caractère n'a pas empêché Pierre et Jean de marcher ensemble la quatrième et la dernière chose qui pouvait empêcher ces deux personnes de marcher ensemble leur passé dis avec moi leur passé le fait déjà d'être vieux tu as un passé lourd moi je ne veux pas m'attacher à lui parce qu'il a un mauvais passé un passé compliqué église tu peux tout rater non tu n'as pas entendu tu peux tout rater parce que tu te considères tellement propre et clean ça peut arriver que la personne à tes côtés a un passé très compliqué ça peut arriver lorsque vous prenez une pierre une petite pierre vous jetez dans l'eau ça fait moins de bruit vous prenez une grosse pierre vous jetez dans l'eau ça fait beaucoup de bruit mais les deux pierres sont où ? dans l'eau et ton passé et son passé sont dans le sang de Jésus dans le sang de Jésus véritable problème à l'église aujourd'hui non mais lui elle on l'a connu avec telle vie on l'a connu avec telle vie elle était elle était moi je moi en tout cas on l'a connu il était aujourd'hui encore j'étais en train de voir comment c'est le chanteur païen ex païen que des jugements nous sommes en train de les juger matin midi soir il était un chanteur païen nanana ça n'engage que moi ça n'engage que moi je ne sais même pas comment savoir que quelqu'un on ne juge pas un arbre par le bruit mais par le fruit non tu n'as pas entendu on ne juge pas un arbre par le bruit mais par le fruit il y a des gens présents en ces lieux qui n'ont pas gagné d'âme depuis qu'il y en a commencé mais j'ai vu aujourd'hui ces messieurs en prison en train de chanter des âmes venir à Jésus nous qui sommes apparemment parfait apparemment correct mais si vous lisez la Bible vous verrez que Paul est passé directement dans ça aussi lorsqu'il a rencontré Jésus la Bible dit l'église a appris que Paul prêchait ils ont dit non cet homme n'est pas converti pourquoi le passé lorsqu'on était en train de lapider Étienne c'est Pierre qui avait les habits d'Étienne c'est lui qui tenait ça toi et moi nous avons tué des gens nous mais Paul a tué des gens il a approuvé les meurtres toi tu n'as jamais tué quelqu'un mais le trois quarts du Nouveau Testament est écrit par ces messieurs le trois quarts du Nouveau Testament écrit par un meurtrier un ex-meurtrier j'ai grandi avec elle elle a avorté mais c'est dans le passé il était dans la drogue mais c'est dans le passé c'était un voleur mais c'est dans le passé alors je parle à quelqu'un ici Pierre comment est-ce que je vais marcher avec Pierre il a régné les seigneurs mais c'est dans le passé écoutez ceci est-ce que vous savez que Pierre a régné Jésus vous savez ça lorsque Jésus revient à la vie la Bible dit que les femmes arrivent à la tombe l'âge dit ceci pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant entre les morts il est ressuscité comme il vous le disait il dit allez dire à ses disciples mais dites aussi à Pierre Pierre n'est-il pas disciple ? oui mais pourquoi il sépare les disciples et Pierre ? parce que Jésus est ressuscité avec le nom de Pierre dans la bouche allez dire à ses disciples mais dites aussi à Pierre Jésus savait que Pierre était dans la culpabilité dites à mes disciples mais dites aussi à Pierre donnez-moi le nom de la personne qui a prêché le jour de la Pentecôte il a régné Jésus je vais vous expliquer ce qui s'est passé lorsque Pierre a régné Jésus par trois fois la Bible dit il a fait avec des imprécations vous savez ce que veut dire imprécations ? si je fais des imprécations contre Papa Juju je souhaite sa mort en d'autres termes qu'est-ce qui s'est passé ? lorsque les gens disaient la dame disait que toi tu étais avec lui Pierre disait qu'il c'est moi c'est voleur là tuez-le si vous allez le tuer qu'il c'est moi la Bible dit il a régné avec des imprécations tuez-le c'est voleur c'est malfaiteur tuez-le faites-le ce que vous voulez à trois reprises mais comment le Seigneur peut récupérer une telle personne ? comment Jésus peut ramener une telle personne ? et il le donne d'être le chapeau de l'église regarde ton voisin dit le passé mais c'est quelque chose non pas à empêcher ces deux personnes d'opérer le miracle le paralytique à récupérer la vie quelqu'un dit amène très bien dans Genèse chapitre 11 j'ai fini mon message nous allons prier la tour de Babel Babel est arrivé comment ? la tour de Babel c'est exactement le comtière de la Pentecôte c'est exactement le comtière de la Pentecôte dans Genèse 11 ils sont en train de bâtir une église physique dans Acte 2 ils sont en train de bâtir une église invisible allez en histoire faites les études vous verrez que ce bâtiment s'appelait nous avons étudié selon l'histoire les Ziggourates au sommet de cet édifice on devait placer c'est un hôtel c'était un lieu de culte Dieu des saints il dit parce qu'ils ont une même pensée automatiquement ils doivent avoir une même langage un même langage est-ce que vous êtes là avec nous ? la pensée est une donc automatiquement ils vont parler le même langage il dit même si je viens avec l'onction ça ne marchera pas ils sont un en pensée ça ne marchera pas spirituellement ils sont un ça ne marchera pas même si je viens jeter le feu ça ne marchera pas séparons leurs pensées si leurs pensées se séparent ils ne vont plus parler le même langage et puis c'est fini le jour de la Pentecôte bien aimé dans le Seigneur vous verrez qui c'était pratiquement le compteur de la tour de Babel à la tour de Babel ils étaient unis ils parlaient un même langage lorsque Dieu est descendu il les a dispersés la confusion est venue ils se sont séparés le jour de la Pentecôte il y avait plusieurs peuples vous êtes là avec moi ? ce peuple qui était dispersé se sont retrouvé ils ne parlaient pas français ils ne parlaient pas anglais ils ont commencé à parler en d'autres langues mais la Bible dit les gens qui les écoutaient ils écoutaient la même chose ils parlaient de merveille des dieux oh quelqu'un n'a pas entendu ils parlaient en langue mais les gens qui les écoutaient ils les écoutaient parlaient des merveilles des dieux ils étaient divers peuples la Bible a cité plus de 15 peuples en parlant en langue ils parlaient la même chose ils avaient une même pensée comment quelqu'un qui prie en langue à gauche une autre prie en langue à droite au sud au nord ils disent la même chose les merveilles des dieux alors écoutez ceci je finis la clé c'est la puissance c'est la présence du Saint-Esprit toutes ces choses toutes ces choses que nous venons de dire marchent avec la présence des dieux alors quelqu'un dit avec Dieu regarde ton voisin dit lui toutes ces choses marchent avec la présence des dieux le problème se trouve où quelqu'un dit pasteur il y a l'onction il y a la présence des dieux à l'église là n'est pas le problème le problème se trouve au niveau des pensées lorsque le but n'est pas le même zéro alléluia il faut au préalable que nous voyons dans la même direction que nous ayons une même compréhension raison pour laquelle le Seigneur Jésus avant que la puissance descende il est d'abord resté avec eux pendant 40 jours il s'est assuré qu'ils aient compris la même chose après il a relâché l'action église écoutez lorsque la révélation est erronée l'action sera erronée les miracles viennent lorsque la révélation est bonne on ne force pas ça coule quelqu'un dit en même temps c'est pourquoi bien maintenant le Seigneur avant d'opérer serviteur de Dieu servant de Dieu priez que le Saint Esprit nous se claire qu'il nous dise exactement Seigneur qu'est-ce que tu veux de ton église à Villeneuve comment ça s'appelle ici le roi ou à Paris lorsque Jésus te dira exactement ce qu'il veut ici sa puissance viendra et puis c'est bon quelqu'un dit Amen très vite et regarde ton voisin dis lui ne demande pas l'onction ne demande pas la puissance parce que lorsque on est venu arrêter Jésus homme de Dieu lorsque on est venu arrêter Jésus nous cherchons Jésus Jésus a dit c'est moi qu'est-ce qui est arrivé ils sont tombés mais lorsqu'ils se sont rélevés ils l'ont quand même arrêté quelqu'un peut tomber et s'est rélevé rien ne change les pensées ne changent pas ils sont venus ils sont tombés ils se sont relevé mais ils l'ont quand même arrêté l'onction sans révélation ne sert à rien tomber relevé ne change rien il faut que nos pensées soient aiguissées éclairées oh je parle à quelqu'un ce soir lève-toi c'est mon chanteur excuse-moi chef c'est mon chanteur préféré j'aime comme il danse est-ce qu'on peut chanter je vais exprimer celui de t'adorer moi je chante bien mais ce soir je ne chante pas est-ce qu'on peut chanter ça nous allons demander deux choses premièrement nous allons prier pour l'unité de l'église que Dieu répande sa puissance l'esprit de révélation que l'église soit éclairée que ces choses que nous venons de parler qui sont des futilités à mon avis des problèmes de l'âge des grâces de passé de caractère que l'église puisse passer de ces choses que nous courons vers les conversions des âmes les saluts des âmes que les gens cherchent Jésus Philippe a dit montre-nous le père cela nous suffit il y a des choses qui ne sont pas importantes nous allons prier après cette antique est-ce qu'on peut l'adorer ? nous allons plus nous accorder à ça je veux exprimer mon désir celui de t'adorer mon âme et tes pensées les voyages je parle je veux exprimer je veux exprimer mon désir celui de t'adorer mon âme je veux exprimer moi je veux exprimer je veux exprimer mon désir celui de t'adorer mon voix je veux exprimer je veux exprimer mon désir celui de t'adorer mon âme mon désir mon cœur c'est de m'animer mon âme je veux exprimer mon âme je veux exprimer je veux exprimer mon désir mon désir mon désir mon désir mon désir mon désir je veux exprimer mon âme je veux exprimer je veux exprimer mon âme m'animer Celui de s'adorer au roi Je veux saigner Je veux exprimer Je veux exprimer Tous les humains lèvres Celui de s'adorer au roi Celui de s'adorer Je veux exprimer Je veux exprimer Tous les humains lèvres Celui de s'adorer Le désir au roi Le roi Le roi Comme un étendard Comme un étendard Tu es Comme un étendard Tu es Comme un étendard Tu es Oh, comme un étendard Tu es Jésus ne t'a pas oublié Tu es Non, il ne t'a pas oublié Jésus ne t'a pas délaissé Tu es Non, il ne t'a pas oublié Jésus ne t'a pas abandonné Non, il ne t'a pas oublié Oh, il ne t'a pas délaissé Oh, il ne t'a pas délaissé Oh, comme un étendard Oh, comme un étendard Oh, comme un étendard Il ne t'a pas délaissé Il ne t'a pas délaissé Jésus ne t'a pas oublié Jésus ne t'a pas oublié Non, il ne t'a pas oublié Oh, il ne t'a pas oublié Jésus ne t'a pas oublié Il ne t'a pas abandonné Il ne t'a pas abandonné Il ne t'a pas abandonné Rhabillé, rhabillé Je t'ai mon rhabillé Rhabillé, rhabillé Je t'ai mon rhabillé Rhabillé, rhabillé Je t'aime rhabillé Rhabillé, rhabillé Je t'ai mon rhabillé Je t'aime rhabillé Rhabillé, rhabillé L'amour de ma vie c'est toi Jésus ne t'aime rhabillé Mon premier amour de toi J'ai tout laissé pour nous chéreux Rhabillé, rhabillé Jésus ne t'aime rhabillé Rhabillé, rhabillé Rhabillé, rhabillé Rhabillé, rhabillé Rhabillé, je t'aime rhabillé Rhabillé, rhabillé symbole de l'unité. Tiens la main de celui à celle qui est à ta gauche, à ta droite. Nous sommes en train de prier pour une seule chose. Que l'unité revienne à l'église. Que l'unité revienne à l'église. L'église de Jésus est apostolique. L'église est incapable d'être apostolique sans l'unité. Elle est conquérante. L'église, elle est conquérante. Elle est l'épouse du Seigneur. Que ceux qui prient en esprit prient en esprit. Prient en français. Dans la langue qui t'assemblera. Prie, si tu pries en langue, prient en langue. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501